« Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ne serait-ce pas loup de l'âge ? » C'est ce que semble penser la réalisatrice Anne Fontaine, puisqu'après l'avoir dirigée dans Les Innocentes, elle lui offre le rôle d'une célèbre héroïne de contes de fées dans un film à la fois envoûtant et azimuté. « Dieu du ciel, une apparition du calme, chat, du calme. » Dans « Blanche comme neige », la comédienne de 28 ans incarne une jeune femme dont la belle-mère, jouée par Isabelle Huppert, a juré la mort. Elle trouve refuge dans un petit village où elle fait la rencontre non pas de cette nain, mais de cet homme avec qui elle va explorer le désir sous toutes ses formes. « Blanche-Neige, dans le conte de Disney, ça reste une femme au service des hommes. Ses désirs n'ont aucune influence sur sa vie. Alors que là, c'est un peu le contre-pied. C'est une femme qui va justement agir en totale liberté et en total accord avec qui elle veut être sans faire souffrir pour autant. Elle a gardé ça, Blanche-Neige. Elle a gardé la pureté et la bienveillance. » « C'est un rôle que vous auriez pu faire il y a encore quelques années ? » « Je ne suis pas sûre, non. Parce que, bon, après ça, je pense que ça dépend de chacun, du rapport qu'on a à soi, à sa féminité, à son acceptation par rapport à soi. Et je pense que comme je suis quelqu'un de très lent en général dans chaque chose de la vie, du coup, je pense que j'aurais peut-être été moins à l'aise. Mais bon, comme maintenant, je considère tellement que c'est un métier, que mon corps fait partie de mon travail. Et puis, c'est très agréable de se jouer une fille qui est quand même très bien dans ses pompes. On passe vraiment deux mois de tournage à être très bien dans ses pompes. Puisqu'il est beaucoup question de désirs, est-ce que vous seriez d'accord pour un petit questionnaire autour de vos désirs d'actrice ? Bien sûr. Si, c'est ça, c'est ça. Alors, le premier réalisateur qui vous a désiré vous et rien que vous ? Moi et rien que moi ? Ça a été le premier film que j'ai tourné, qui s'appelle Nino. C'est Thomas Bardinet, mon premier long-métrage avec aucun moyen, rien du tout. Mais voilà, ça a été le premier réalisateur qui me dit « je veux faire un film avec toi ». La fois où vous avez le mieux regardé, le mieux filmé ? Pour parler de ce film, je trouve que quand même, Ivangelo m'a extrêmement bien filmé. Je ne me reconnais pas. Je me dis « ah, qui est cette fille ? » C'est vraiment, ce n'est pas celle que je côtoie moi dans ma vie. Puis après, ça dépend des films, parce que ça dépend ce qu'on vient chercher aussi dans un visage, dans une énergie. Parce qu'on peut sublimer ou singulariser. Et ça qui est intéressant, c'est de ne pas avoir tout le temps le même visage comme dans la vie. Le rôle que vous avez le plus désiré ? Le rôle dans... Respire. Parce que j'adore jouer les garces, je ne sais pas pourquoi. Le vice humain, je trouve qu'on fait un métier pour ça qui est fabuleux, parce qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de politiquement correct. On peut s'éloigner de tout ça et on peut raconter ce qui est aussi inhérent à l'homme, mais qu'on cache la plupart du temps. Qu'on masque, qu'on lisse. Donc quand elle m'a proposé ce rôle-là, je m'étais dit « oh, quel merveilleux cadeau, une perverse narcissique ! » Bon, ça me fait tendu, mais... Quand est-ce que vous avez manqué de désir pour votre métier ? Jamais, encore. Ça, pour le moment... Après, c'est plus une question de passer du théâtre au cinéma. Parfois, le théâtre me manque. Alors, je fais des petites sorties de route pour pouvoir y retourner. Mais après, je n'ai jamais manqué de désir pour ce métier-là. Parce que je crois qu'il me comble et il me va... Enfin, je ne sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, il me va bien. Moi, il me rend heureuse.